Nous allons étudier l'anatomie de l'orbite et sa vascularisation. Pour cela, nous allons suivre ce plan suivant. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire la forme, l'orientation et monsération, constitution, et troisièmement la vascularisation de l'orbite, et enfin une conclusion. Introduction La cavité orbitaire abrite l'œil et ses annexes Les orbites sont deux camités à la forme d'une pyramide quadrangulaire. Chaque orbite présente à décrire quatre parois, quatre bords, une base et un sommet, comme le schématise cette forme dans cette vidéo, chaque orbite située de chaque côté de la racine du nez, entre les os du crâne et ceux de la face. Chaque orbite est constituée par un ensemble d'eaux de voisinage qui sont au nombre de sept. A savoir, l'os frontal, l'os malheur, l'os maxillaire, l'os sphénoidal, l'os hythmoidal, l'os lacrymal, et enfin reste à décrire l'os palata. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. On va décrire la forme. L'orbite est triangulaire à la coupe, à base antérieure et à sommet postérieur. On l'appelle la base. La base est circonscrite par le rebord orbitaire en avant. Elle présente à décrire quatre parois. Un parois supérieur ou toit de l'orbite, un parois inférieur au plancher de l'orbite, un parois interne et un parois externe. Et quatre angles, quatre rebords orbitaires, une base et un sommet. Concernant l'orientation et la moncillation. Sur cette schéma, on voit bien dans le sens antérieur-postérieur, la profondeur de l'orbite est de 45 mm en moyenne. L'orifice antérieur ou base de l'orbite mesure 40 mm de large pour 35 mm de haut. Concernant la distance séparant les deux orbites au espace interventail est de 27 à 33 mm. Le volume de la cavité orbitaire est estimé en moyenne à 26 jusqu'à 28 cm³. Maintenant, on va décrire les constitutions de l'orbite. Comme on l'a dit précédemment, que l'orbite est formée de quatre parois, quatre angles, quatre rebords, une base et un sommet. On va commencer par décrire les parois orbitaires et leurs constitutions. Les parois orbitaires, elles sont recouvertes en dedans par une couche fibreuse qui s'appelle la périorbite. Premièrement, la parois supérieure. La parois supérieure est formée par la portion horizontale de l'os frontal, la petite aile du sphénique. Deuxièmement, la parois orbitaire externe est formée par un processus orbitaire de l'os frontal. La grande aile du sphénique. Et l'os zygomatique ou os malaire. Concernant la parois interne, à son tour est formée par la lame orbitaire du litmoïde, l'os lacrymal et l'os susmaxillaire. Et enfin, le plancher de l'orbite au parois intérieur qui est formé par le processus orbitaire de l'os paladin, la face orbitaire du susmaxillaire et la face orbitaire de l'os zygomatique. Reste à décrire la base de l'orbite qui est quadrangulaire. Et le son vibratoire exorbitaire qui se trouve en dedans. Et enfin, les orifices de l'orbite. Tout d'abord, la parois supérieure est constituée de deux os. L'os frontal en avant. La petite aile du sphénuite en arrière. Cette parois supérieure présente aussi à décrire deux éléments. Au niveau de son angle antérolatéral, on décrit la fausse de la glande lacrymal. Et au niveau de son angle antéromédial, on décrit la fausse trochléaire. Cette parois supérieure, elle a la forme d'un triangle à base antérieure. Concernant la parois orbitaire latérale, Cette parois est formée de deux éléments disposés d'avant en arrière. En avant, il s'agit de l'os zygomatique ou l'os malère. En arrière, elle est constituée de la grande aile du sphénuite. La parois externe est la parois la plus solide de l'orbite. En arrière et un peu en dessous de la suture frontomalaire, En arrière, on trouve le tubercule du butnol, qui est en insertion au ligament palpébral externe. La parois médiane ou interne est constituée de trois éléments disposés d'avant en arrière. par le processus frontal de l'os maxillaire, l'os lacrymal, et puis la lame orbitaire de l'os ismoidal. Au niveau de cette face, on peut aussi voir le canal ou sillon lacrymal qui est délimité par deux crêtes. Une crête lacrymal antérieures, comme le schématise cette vidéo, et une crête lacrymal postérieure. Ceci en lacrymal met vers l'orifice supérieur lacrymonasal. Cette paroi médiale est mince et fragile, ce qui explique la possibilité de complications orbitaires en cas de synésite ismoidal. Le plancher orbitaire constitué de trois os, l'os zygomatique ou os malaire, l'os maxillaire, et puis le processus orbitaire de l'os paladin. Cette face présente aussi à décrire le sillon infra-orbitaire, qui se prolonge par le canal infra-orbitaire, puis le foramen infra-orbitaire. Au niveau de ces éléments passent le nerf et les vaisseaux du même nom, c'est-à-dire le nerf et le vaisseau infra-orbitaire. Cette paroi est en rapport avec le sinus maxillaire en bas. Après avoir décrit les quatre paroles, cette fois-ci on va décrire la base de l'orbite. La base de l'orbite est circonscrite par les robots orbitaires. A savoir, le robot orbitaire supérieur est constitué par l'os frontal, qu'on est en train de délimiter. Le robot orbitaire externe est formé par deux os. en haut, en haut, par l'apophys orbitaire externe du frontal, et en bas, par le bord entero supérieur du malheur. Le robot orbitaire inférieur est formé en dehors par le malheur. Et en dedans, par l'apophys pyramidal du maxillaire supérieur. Cette base, elle a la forme d'un anneau de clé, car son bord supérieur va se prolonger par la crête lacrémale postérieure, son bord inférieur va se prolonger par la crête lacrémale antérieure. Troisième mot, le sommet ou apex orbitaire. Il répond à l'extrémité interne de la fissure orbitaire supérieure. En dedans de la fissure orbitaire supérieure, qui est illimitée par ce ligne verte, se trouve l'orifice du canal optique, formé par la face orbitaire rectangulaire du corps du sphénoïde. Deux orifices s'ouvrons dans la cavité crânienne, à savoir un trou hythmoïdal antérieur et un trou hythmoïdal postérieur. Le trou hythmoïdal antérieur et le trou hythmoïdal postérieur. Quatrième mot, les orifices de l'orbite. Ils sont représentés par le canal optique. Le canal optique, c'est un orifice ovalaire creusé dans la base de la petite aile du sphénoïde, qui est schématisé dans ce vidéo. Le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique. Cette canal fait communiquer l'étage antérieur de la base du crâne et de l'orbite, qu'on va le démontrer dans ce schéma 3T, objectif qui montre le canal optique, qui fait communiquer les deux étages, l'orbite et l'étage antérieur de la base du crâne, qu'on va le démontrer par ces deux flèches. Donc le trou optique, voilà. Cet trou ou canal optique livre passage au nerf optique et à l'artère ophtalmique. Deuxièmement, la deuxième orifice, c'est la fissure orbitaire supérieure. La fissure orbitaire supérieure, elle a une forme de massue à grosse extrémité inférieure interne. La fissure orbitaire supérieure, ou fente sphéluidale, est dessinée entre deux éléments anatomiques. entre la petite L du sphéluide et la grande L du sphéluide. Donc il se localise entre ces deux éléments anatomiques, à savoir la grande L du sphéluide et la petite L du sphéluide. Voilà. Passons à notre L du sphéluide. Il s'agit de la fissure orbitaire inférieure. La fissure orbitaire inférieure, elle fait communiquer l'orbite avec la force ptérygopalatie. Il reste à décrire les trous itmuidaux antérieurs et postérieurs. Des trous itmuidaux antérieurs et postérieurs, livre passage aux artères et aux nerfs itmuidaux, à savoir le nerf antérieur et le nerf postérieur. Concernant la vascularisation de l'orbite, il est assuré par deux systèmes artériels. Le système carotidien interne par l'artère ophtalmique. Et l'autre système, c'est le système carotidien externe par l'artère infraorbitaire. Donc, il s'agit de l'artère ophtalmique, issu de systèmes carotides internes, et l'artère infraorbitaire issu du système carotidien externe. L'artère ophtalmique prend en charge la quasi-totalité de l'apport artériel. Concernant le retour veine, il est assuré par les veines ophtalmiques. Commençons tout d'abord par la vascularisation artérielle, à savoir l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique est un branche collatérale de l'artère carotide interne, née dans la cavité crânienne. L'artère ophtalmique pénètre dans l'orbite par le canal optique. Elle donne de nos branches collatérales destinées aux globes oculaires et aux annexes. Comme le schématise, c'est le schéma 3T qui démontre une branche collatérale destinée de l'artère ophtalmique destinée aux globes et ses adresses. L'artère ophtalmique présente à décrire trois segments. Un segment dite intracrânienne, un segment intracanalaire et un segment intraorbitaire. Et en cette vue schématique de la cavité orbitaire, on voit bien l'origine de l'artère ophtalmique qui prend naissance à la face entéromédiale de l'artère carotide interne. Son trajet, elle a un trajet intracrânien, un trajet intracanalaire et un trajet intraorbitaire. Concernant ces branches collatérales sont très nombreux, à savoir l'artère centrale de la rétine, les artères du nerf optique, les artères ciliaires postérieures, L'artère lacrimale, l'artère supraorbitaire, les artères itmoïdales, à savoir antérieures et postérieures, Les artères musculaires, les artères palpébrales, et enfin les branches terminales, qui sont l'artère angulaire et les artères frontales. Toujours au niveau de la vascularisation de l'orbite, le système carotidien externe assure aussi bien la vascularisation de l'orbite à travers l'artère infraorbitaire, Son origine prend naissance de l'artère maxillaire, son trajet est intraorbitaire et chemine dans le canal, puis la gouttière sous-orbitaire. Sa terminaison est destinée à vasculariser la région de l'orifice supérieur du canal lacrimonasal. L'autre artère, issu de l'artère méningée moyenne, il s'agit de l'artère méningolacrimale. Il pénètre dans la cavité orbitaire par la paroi latérale. A propos de la vascularisation veineuse, le retour veineux du contenu orbitaire est assuré par deux veines, à savoir la veine ophtalmique supérieure et la veine ophtalmique inférieure. La veine ophtalmique supérieure est formée de deux racines, un racine supérieur issu des veines frontales et un racine inférieur issu de la veine angulaire. Et le deuxième système veineux, c'est la veine ophtalmique inférieure, issue des veines musculaires. Les veines ophtalmiques contractent des anastomoses larges avec les veines des fosses nasales, les plexus ptériquidiennes et les veines de la face. En conclusion, la connaissance d'anatomie est essentielle pour l'examen clinique, radiologique et labore chirurgical en cas de fractures orbitaires ou pathologiques intraorbitaires, à savoir les tumeurs, les infections, etc. Les fractures orbitaires peuvent intéresser les bords orbitaires et ou les parois orbitaires. Les fractures du plancher peuvent s'accompagner d'incarcération du muscle droit inférieur, entraînant une diplopie avec limitation du regard vers le haut, mieux analysée par le test de Lancaster.